Et bien bonjour les petits amis de YouTube, à la fraffe pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo compte-rendu d'achat. Achat que j'ai pu faire pendant la période du mois d'août. Donc pas mal de choses à vous montrer, de belles petites choses en l'occurrence, vous allez voir dans cette vidéo. L'occasion aussi de vous montrer une figurine que j'ai acheté lors de mes vacances aux Etats-Unis. J'ai eu la chance de retourner au studio Universal et notamment au Nintendo World. Donc j'ai pu acheter cette figurine que je trouve plutôt sympathique. On verra ça dans la vidéo. Il y aura du jeu Mega Drive, Game Boy, c'est des rééditions. Pour un c'est une réédition et pour l'autre c'est un nouveau jeu. C'est plutôt cool, je vais vous montrer ça. Il y aura des jeux sur la Switch bien évidemment, sur la PlayStation 5. Il y aura aussi un jeu vintage puisque je vais vous montrer un jeu sur la NES. Et là je suis assez content parce que j'étais persuadé que j'avais ce jeu en boîte notice dans ma collection. Et finalement non, donc ce sera l'occasion de vous le montrer. Et chose n'est pas coutume, ce coup-ci je vous montrerai deux petits bricoles que j'ai acheté pas plus tard. Sauf que la semaine dernière, lors d'un vide-grenier, et oui, il y a longtemps que j'avais fait un vide-grenier, je suis allé faire un petit vide-grenier qui était en centre-ville du Havre. Donc c'était l'occasion de pouvoir m'y balader, pardon. Et j'ai trouvé deux petites choses qui finalement c'était pas trop mal, vous allez voir dans cette vidéo. On va commencer cette rubrique justement par ma lecture du mois. Pas grand-chose au niveau jeux vidéo. Et ce coup-ci, un petit manga à vous montrer, que j'ai complètement acheté. Pas par hasard parce qu'il y avait une... Je ne sais pas si vous voyez, souvent il y a des extraits qui sont donnés dans les boutiques. Et j'avais lu l'extrait de ce Mission in the Apocalypse. Donc qu'est-ce que c'est que ce manga ? Qui est plutôt bien dessiné d'ailleurs, c'est l'histoire d'une jeune fille. Alors, est-ce que c'est vraiment une jeune fille ? Ça, ça reste à découvrir parce qu'il y a des choses qui sont assez, comment dire, bizarres dans ce manga. Donc c'est une fille seule qui se retrouve dans un monde post-apocalyptique, pardon, dépourvu du moindre être humain. La mission c'est de rechercher des survivants et de décontaminer le territoire. Oui, parce qu'en fait, le territoire est complètement contaminé. Donc son rôle de cette jeune fille justement, c'est de faire en sorte de retrouver les survivants. Donc c'est une histoire de solitude en même temps. C'est plutôt bien écrit. J'aime beaucoup les dessins. Et comme je vous l'ai dit, cette jeune fille est un peu bizarre parce qu'il y a un moment... Je vais vous montrer les dessins. Il y a un moment, elle se fait, comment dire, toucher. Et en fait, vous avez aperçu que son visage se reforme tout seul. Donc est-ce que c'est une androïde, etc. ? On ne sait pas. Donc c'est plutôt cool. On sent la solitude dans ce manga. C'est le premier volume. Je ne sais pas du tout combien il y aura de volume. Et c'est sorti chez... Comment ? Chez... 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 Je ne sais plus. Dès le cours Tonkam. Voilà. Donc voilà. Si ça vous intéresse, ça a l'air d'être plutôt sympa. Moi, j'ai beaucoup accroché sur le premier volume. Bon, je me méfie un peu des mangas parce que des fois, ça commence bien. Et parfois, ça devient un peu trop longuier. Mais voilà. Du moins, pour vous essayer. Je crois que, comme je vous l'ai dit, il y a un extrait gratuit qui est disponible. Donc faites-vous votre propre avis. Mais déjà, la première histoire, enfin, le premier volume est plutôt sympa. En plus, la petite fille est accompagnée à une espèce de petite bestiole qui est assez drôle. Donc voilà. On est très dans l'univers manga. Mais n'essaie pas pour nous déplaire. De toute façon, dans ce Mission India Apocalypse. Conseil à vous de voir, bien évidemment. Allez, on va continuer. Comme je vous l'ai dit, je suis allé, comment dire, aux Etats-Unis. Je me suis ramené pas énormément de choses ce coup-ci. Quelques t-shirts pour l'occasion. Et surtout, c'est le figurine que je voulais vous montrer. Donc, de chez Super Nintendo World. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en japonais. Je pense qu'ils ont, comment dire, en plus là, vous avez toute la notice en anglais, pour le coup. Donc, c'est une petite figurine de Mario. Je pense que c'est un import qu'ils ont mis, enfin, qui doit être vendu au Japon. Justement, le Super Nintendo World à, comment dire, je trouve que c'est à Kyoto ou Osaka. Non, c'est Osaka, je crois. Et là, pour le coup, je suis tombé complètement sur le charme de cette petite figurine. Qui est vraiment très, très mignonne. Et qui est, la petite salopette est en tissu. Donc, c'est plutôt, plutôt cool. Bon, le prix, quand même, c'était 50 dollars. C'est quand même assez cher. Mais au niveau du détail et au niveau, justement, de l'objet pur Nintendo World, c'était plutôt sympathique. Donc, c'est un petit personnage, enfin, c'est le personnage de Mario. Et quand vous le retirez, vous avez cette petite tige ici. Et quand vous le mettez sur une surface plane, le personnage marche tout seul. Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est assez drôle. Vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment, dans les commentaires. Voilà, j'ai craqué pour cette figurine. Malgré le fait que ce soit un petit peu cher. Je trouve qu'elle est plutôt réussie. Et plutôt, vraiment, de très, très bonne qualité. Vous me direz dans les commentaires, bien évidemment. Autre chose, je vous l'ai dit, j'ai fait un petit vide-grenier la semaine dernière. Et j'ai trouvé deux petites choses. Bon, comme j'y suis allé, c'était complètement par hasard. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un vide-grenier. Je suis arrivé, il était 11h du mat. Donc, vous pouvez imaginer que s'il y avait des choses très intéressantes, elles étaient déjà parties depuis déjà un petit bout de temps, je pense. Quoique, j'ai quand même trouvé cette petite manette, pardon, oui, voilà, que vous connaissez certainement, cette petite manette classique. Bon, rien de fou, sauf que je l'ai eue à 1€. Elle est en parfait état. Donc, voilà, j'étais plutôt content de la récupérer. On n'a jamais trop de manettes, de toute façon, sur différentes consoles. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt cool. On dirait, en plus, 1€, c'est vraiment pas très cher. Et l'autre jeu que j'ai trouvé, alors ça, j'étais complètement surpris de trouver ça, c'est le Illusion of Time en loose sur la Super Nintendo que j'ai eue à 10€. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Illusion of Time. Moi, à l'époque, je l'avais joué sur la console Super Nintendo US, ça s'appelle Illusion of Gaia de mémoire. C'est un JRPG, un petit peu dans l'esprit de Secret of Mana, etc. Donc, ça a été plutôt intéressant. Le jeu est assez facile, il se termine assez facilement, et puis, il est assez court, c'est ça que je voulais y venir. Mais voilà, j'en garde un super souvenir de ce Illusion. Je ne l'avais pas en PAL, je l'ai en version US. Et, pour le coup, c'était l'occasion de pouvoir me le prendre en version PAL. Donc, assez content. Je me dirais, en plus, 10€, je pense que c'est plutôt correct au niveau du prix. J'ai essayé de le négocier, mais la personne était vraiment partie sur 10€. Donc, je n'ai pas insisté et j'ai pris le jeu. Ce qui m'étonne, c'est franchement, c'est que le jeu était encore là pour ce prix à pratiquement midi. Donc, ça, c'était assez fou. Donc, voilà. Je me dirai ce que vous en pensez, bien évidemment, dans vos commentaires de ce petit Illusion of Time. D'ailleurs, je vous conseille, ce jeu, il est vraiment très, très sympa. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est RPG à l'ancienne, comment dire, dans les années 90 sur Super Nintendo, ça va vraiment vous plaire. Je crois qu'il était vendu avec un guide aussi à l'époque, un espèce de grand guide comme le Secret of Mana. Donc, voilà. Foncez sur ce Illusion of Time si vous tombez dessus ou même carrément en émulation. Si vous chopez la ROM, je pense que ça peut être très intéressant de vous l'essayer, tout simplement. Donc, Illusion of Time, 10€ en ville grenier. Assez content. On va continuer avec un jeu que j'ai chopé sur le site Pixel Art. Pour le coup, c'est leur première édition d'un jeu sur Game Boy. Ça s'appelle Lost Terminal. Donc, c'est un jeu de plateforme plutôt cool avec une belle musique. Ça fait vraiment, comment dire, penser à tous ces jeux de l'époque. C'est un jeu qui est vendu sur le site Pixel Art. Je mettrai une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. C'est du plateforme assez classique, on va dire. Il est vendu à 500 exemplaires. Donc, je crois qu'il est encore dispo sur le site si vraiment ça vous intéresse. Mais foncez, je ne sais pas si ça a duré très longtemps. Donc, je l'ai ouvert et j'ai trouvé que la réalisation était plutôt cool. Plutôt propre. Je ne vous en parle pas. J'ai la version 279. Je ne sais pas si on va voir, mais c'est le 279 sur 500. Je ne sais pas si on voit bien ici. Voilà, 279 sur 500. Donc, une boîte classique, un Game Boy. Voilà, tout à fait classique. Il y a une petite notice. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir des réalisations comme ça. Donc, on retrouve un petit peu les couleurs monochrome à l'intérieur en vert de la Game Boy. Bon, la notice est toute en anglais. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien qu'on ait à la fois en français et en anglais. Bon, ça, ce n'est pas bien grave. Il y a deux petits autocollants, dont justement le personnage principal, qui est le fils d'un démon. Ce que j'ai pu comprendre. Bon, l'histoire est un petit peu basique. Ça reste un jeu de plateforme qui est plutôt sympa. Avec le petit deuxième autocollant. Et il y a aussi le certificat d'authenticité. Donc, ça, j'aime bien. Chez Pixar Art, en règle générale, ils font ce genre de choses pour faire un truc plutôt propre. Et il y a la petite cartouche classique avec la petite boîte en plastique. Donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils n'ont pas marqué Game Boy. Je ne sais pas si on va voir, mais c'est plutôt Game Pack sur la cartouche. Donc, voilà, ça s'appelle Lost Terminal. Voilà, je vous montre un peu la boîte. J'ai commencé à y jouer. Je trouve ça plutôt cool. Les graphismes sont... C'est de la Game Boy, bien évidemment. Mais les musiques font vraiment très old school et j'adore ça. En même temps, si vous connaissez le jeu, si vous avez pris le jeu, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Il est quand même vendu 50 balles. C'est quand même plutôt cher. Mais comme c'est une réalisation assez, comment dire, peu distribuée, ça peut s'expliquer aussi. C'est un jeu qui vient de sortir. C'est toujours... Moi, je trouve ça génial. Qu'il y ait encore des, comment dire, des gens qui continuent à faire des jeux physiques sur cette console qui date depuis déjà pas mal d'années. Donc, voilà. C'est le Lost Terminal sur la Game Boy. Vous mirerez ce que vous en pensez, bien évidemment, dans les commentaires. Allez, on continue avec encore une fois. Pour le coup, là, ça reste une réédition d'un jeu qui coûte une blinde sur Megadrive. J'ai laissé tomber pour acheter la version originale. Et la chance est que Strictly Limited proposait justement cette réédition. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais réservé ce jeu qui s'appelle Eliminate Dawn. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui est un shoot-bem-up assez classique. Enfin, c'est classique. Assez connu, puisque justement, je crois que c'est sorti plutôt en fin de vie de la Megadrive. Et je crois aussi que c'est sorti qu'au Japon. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas sorti chez nous. Donc c'est l'occasion de pouvoir mettre la main dessus, justement. Et comme je vous le dis, la version JAPE est assez chère. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, ce que j'aime beaucoup, ils ont fait vraiment une réalisation qui est plutôt cool avec un effet comme ça, en espèce de 3D et qui est plutôt réussi. Le jeu, il est vendu en boîtier plastique, comme ça, avec une protection. Donc pas besoin d'en mettre un. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc derrière, ils montrent un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si on va découvrir de toute façon l'intérieur ensemble. Le jeu, il est comme ça. Donc là, pour le coup, on voit encore cet effet lenticulaire, comme on dit. C'est édité à 5000 exemplaires et j'ai la... 2826, pardon. Voilà, que voici, que voilà. Avec, justement, ce petit fourreau qui se glisse autour. Je pense que vous connaissez cette jacket, justement. Comme vous pouvez le voir, c'est une jacket japonaise. Donc voilà. Et c'est plutôt bien réussi. On sent que ce n'est pas du plastique de l'époque, mais c'est de la bonne qualité. Et ce que j'aime beaucoup, justement, pour bien faire voir que ce n'est pas la cartouche de l'époque, c'est que la cartouche est verte, fluo, comme ça, un peu transparente. Donc, elle est limited down. Et les minettes down, pardon. Donc, il y a le petit sticker de Strict Limited. Alors, je ne sais pas si c'est encore dispo. Je ne pense pas aller faire un tour sur le site. On ne sait jamais. Parce que je sais que des fois, ils ont encore quelques petites quantités dispo sur le site. A vous de voir, je ne sais pas du tout. Et puis voilà, la petite notice à la fois en japonais et en anglais, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça, ouais. À la fois dans les deux langues. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet justement de pouvoir lire correctement cette notice. Donc, une belle réalisation de ce jeu. Encore une fois, je vous le dis, c'est un jeu qui coûte une fortune en version jap. Et c'est l'occasion justement d'avoir cette version physique, on va dire officielle. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu vraiment les droits chez Strictly pour faire ce jeu. Enfin, c'est plutôt un jeu rétro-beat que Strictly, comment dire, édite en Europe. Mais j'ose espérer qu'ils ont eu justement les droits de ce Eliminate Down sur la Megarive. Vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, moi, je suis vraiment très content. Encore une fois, il ne faut pas être pressé avec Strictly Limited. Ça a mis quelques mois avant d'arriver chez moi. Mais bon, voilà, ça va compléter ma collection de jeux sur Megarive, Megarive Jap en l'occurrence. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez encore une fois, si vous connaissez le jeu, dans les commentaires, tout simplement. On continue avec un jeu vintage pour le coup. Je vous en avais parlé en début de cette vidéo. Il y a des jeux comme ça sur NES, on est persuadé de les avoir parce que ça fait partie des gros classiques. Des belles petites pépites sur la Nintendo NES. Et pour le coup, c'est fait par Natsume en plus. Donc, vous imaginez la qualité du jeu. Il s'agit de Blue Shadow sur NES. Que j'ai en loose. Je l'avais bien quand même, mais en loose uniquement. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je possède ce jeu à la fois en boîte et en notice. Je l'ai acheté en kit, plus exactement. J'ai acheté dans un premier temps le jeu avec la cartouche et puis la boîte, mais sans la notice. Et je me suis procuré la notice un petit peu plus tard. Donc, ce qui fait que le jeu, il est complet du coup. Donc, il est plutôt en bon état. C'est toujours un peu difficile parfois de trouver des jeunesses de cette époque. Justement, le milieu des années 80, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Mais voilà, entre 1985 et 1990, les boîtes en carton, c'est toujours compliqué. Il y a juste ça qui n'est pas terrible. Mais ça, voilà, vous pouvez trouver. J'ai dû l'acheter en tout. Ça m'a revenu une cinquantaine d'euros séparément. Mais voilà, c'est parfois beaucoup plus cher que ça. Si vous voulez des meilleures qualités, bien évidemment. C'est toujours pareil. Donc, comme je vous l'ai dit, là, du coup, il est complet. Alors, bien évidemment, le jeu, c'est un ninja game que vous connaissez peut-être. Enfin, donc, à vous de voir. D'ailleurs, on en reparlera très certainement dans la prochaine vidéo de compte-rendu d'achat. Parce qu'il y a une réédition qui va bientôt être disponible sur la Switch. Donc, ce sera l'occasion de reparler justement de ce Blue Shadow. Donc là, il y a la notice que j'ai achetée séparément. La cartouche, voilà, avec le fourreau classique. Donc, comme je vous l'ai dit, le seul petit bémol, c'est cette boîte. Mais c'était mentionné de toute façon dans l'annonce. Donc, voilà, je suis content de le rentrer, celui-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une réelle petite pépite, ce jeu. Il a son charme. Il est un bon challenge quand même. C'est, comme je vous l'ai dit, un ninja game. Un jeu de plateforme avec ninja. Donc, voilà, ça s'appelle le Blue Shadow sur la Nintendo NES. Et si vous ne le connaissez pas, essayez de vous le procurer. Ou simplement d'y jouer. Je pense qu'avec une petite rome et l'émulation, ça se fait assez facilement de pouvoir vous essayer à ce jeu. Donc, foncez, essayez-le si vous ne le connaissez pas. Parce que je pense que c'est vraiment l'une des petites pépites. Je n'irais pas cachée, méconnue plutôt de la NES, mais pas loin. On parle plutôt d'autres jeux, mais le Blue Shadow un peu moins. Donc, voilà. A vous le voir, encore une fois. Si ça vous tente, n'hésitez pas. On va continuer cette vidéo avec des jeux sur la Switch, pour le coup. Toujours chez Red Heart Games, je me suis pris le Brotetos, qui est un arena shooter roguelite sur Switch. Je ne sais pas s'il est sorti sur différents supports. Moi, je l'ai pris sur la portable de Nintendo. Vous êtes une pomme de terre, pour le coup. Donc, c'est assez drôle. En plus, vous allez pouvoir, comment dire, suivant le jeu, comment dire, piloter différents types de pommes de terre, avec des capacités différentes, et des armes différentes. C'est très, comment dire, shooter. Voilà, c'est arcade à fond. Petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un jeu que j'ai eu sur le site de Red Heart Games. Allez vraiment faire un tour sur ce site, parce qu'il y a vraiment des petites pépites qui popent régulièrement sur différentes consoles. Alors, le site Red Heart Games, voilà. Faites-vous de votre avis, encore une fois, le Broteto. Moi, je trouve ça plutôt fun. Et puis, en même temps, il n'y a pas énormément de grosses... Il n'y a pas eu énormément de très, très grosses sorties sur Switch. Quelques exceptions près en août. Donc, c'est l'occasion, justement, de pouvoir essayer ce style de jeu sur la Switch. Peut-être que vous connaissez. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Autre jeu sur Switch. Et là, je suis assez content, parce que même si je ne suis pas trop ce style de jeu d'histoire narrative avec des styles pixel art, une espèce de jeu qui est plutôt narratif, on va dire. Il s'agit de Pixel Pulps. Donc, c'est tiré de, comment dire, de bouquins. Je pense que c'est espagnol. C'est un studio espagnol qui a fait ça. Un petit peu des histoires horrifiques. Il y en a trois. C'est une compilation de trois histoires. À vous de choisir au niveau des textes, etc. La direction des différentes histoires. C'est très années 60 au niveau des histoires, au niveau de, comment dire, de la narration. Donc, ça, ça me plaît plutôt bien. Et puis, voilà. En plus, c'est un jeu qui, bientôt, on va bientôt parler d'Halloween. On est bientôt en fin d'été. Et ce sera l'occasion, peut-être, de ressortir ce style de jeu. Ce qui m'a intéressé, c'est que le jeu, il est... Voilà, il y a un espèce de fourreau. Je vous montrerai une vidéo, encore une fois, pour montrer à quoi ça ressemble. Un espèce de fourreau que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très... Des illustrations style, voilà, style années 60, 50-60 de bouquins de l'époque. Et les graphismes, là, on est vraiment dans les années 80. Voilà, on a trois histoires différentes. Le jeu, voilà, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Par contre, il y a trois cartes postales qui reprennent, justement, les trois intrigues. Donc, ça, la première. La seconde. Et puis, la troisième. Donc, voilà, c'est des histoires un peu horrifiques. Science-fiction, très SF. Donc, si vous aimez ce style de jeu, franchement, sautez dessus. En plus, il n'est pas très cher. Ça doit coûter une trentaine d'euros. Donc, ça s'appelle The Pixel Pulps Collection. Voilà, je vous montre encore une vidéo. Encore une fois, la jaquette. Et si vous aimez un petit peu ce style de jeu, et puis surtout au niveau narratif, foncez, ça peut peut-être vous intéresser. Comme je vous l'ai dit, Halloween approche. Encore une fois, un jeu sur la... Ce sera le dernier jeu sur Switch pour ce mois. J'ai pris le Promenade, encore une fois. C'est un jeu que j'ai chopé sur le site Red Heart Games. Un jeu fait par des Français. C'est un studio nantais qui s'appelle Oligap, je crois. Oligap, voilà. Un petit jeu de plateforme, action en même temps, et puis réflexion, qui est plutôt cool. J'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Vous balancez ce petit poulpe sur les ennemis. C'est très beau. J'aime beaucoup, justement, comme je vous l'ai dit, la direction artistique du jeu. Et j'ai vraiment craqué sur ce Promenade, qui est vraiment un bon petit jeu, que je saurais trop vous conseiller. A vous de voir, encore une fois. Faites-vous votre propre avis. Petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Mais franchement, une belle réalisation. Ça fait vraiment plaisir que des studios français arrivent à pondre des bons petits jeux comme ça. Et franchement, il y a une ambiance particulière. Et le jeu est vraiment très très bien réussi. Encore une fois, à vous de voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, moi, je suis sous le charme. Et je vous le conseille, tout simplement, sur la Switch. On va terminer cette vidéo avec deux jeux sur la PlayStation 5. A commencer par un Shoot Them Up. Il y a quand même pas mal de gens qui en ont parlé. Ça s'appelle Sydney All Guns Blazing. Un jeu de chez Konami. Alors, je crois que c'est un studio polonais. Enfin, c'est pas Konami Japon qui a fait ça. Je ne suis pas sûr que c'est polonais. J'ai un gros doute. Un Shoot Them Up. Encore une fois, je vous montrerai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hyper complet. Hyper dur. Parfois un peu brouillon. Par contre, techniquement, il est juste magnifique, ce Sydney. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il est vraiment superbe, ce Shoot Them Up. Mais comme je vous l'ai dit, parfois, c'est un peu brouillon. Et on ne sait plus trop où on en est. Parce qu'il y en a partout sur l'écran. Mais techniquement, il y a des effets d'explosion qui sont vraiment superbes. Je dirais même des choses qu'on a rarement vues dans un Shoot Them Up. Les espèces de fumées qui apparaissent, etc. Qui sont vraiment réussies. Si vous aimez les Shoot Them Up, tentez le coup. Mais comme je vous l'ai dit, c'est chaud. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est parfois un peu brouillon. On peut tourner autour des ennemis, les loquer, etc. A vous de voir. A vous de voir, franchement. Mais il n'y a pas énormément de Shoot Them Up pur jus. Enfin, des nouveautés sur cette console, sur la PlayStation 5. Donc c'est l'occasion de le tester, tout simplement. Et de l'essayer. Surtout si vous aimez le style. Et c'est l'occasion de pouvoir faire ce genre de jeu sur la PlayStation 5. Et il n'y en a pas tant que ça. Et on va terminer cette vidéo sur encore un jeu. Je crois que j'ai chopé aussi sur Red Heart Games. J'ai un doute, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Toujours sur PlayStation 5. Qui s'appelle Firmonium. Que voici. Qui est tout simplement un jeu. Enfin, tout simplement. Un jeu style Metroidvania. Vous êtes dans l'esprit d'un jeune garçon qui a des phobies. Qui s'appelle Max. Et vous avez interprété cette jolie jeune fille dans ce jeu. Donc Metroidvania, bien évidemment. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est là encore une fois la direction artistique du jeu. Ça fait un peu cartoon. Un peu style années 30. Enfin, il y a des moments où j'ai trouvé ça vraiment un peu spécial. Et c'est surtout ça qui m'a accroché. Franchement, encore une fois. Il n'est pas vendu très cher. Je crois que c'est vendu une trentaine d'euros. Je crois sur le site. Encore une fois. Red Heart Games. Il est vendu à très peu nombre d'exemplaires. Celui-là. Je crois qu'il y a 999 exemplaires de dispo. Donc si le jeu vous fascine. Vous intrigue. Et que vous voulez l'avoir dans votre collection. Ne tardez pas trop à aller faire un tour sur le site. Comme je vous l'ai dit. De Red Heart Games. Parce que. Possible que le jeu ne soit plus très longtemps dispo. Sur ce site justement. Donc voilà. Je vous mets une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse. En tous les cas. Moi j'ai accroché. Même si le style de Metroidvania commence un petit peu à devenir. Pas gonflant mais pas loin. Parce que dans tout ce qui est un petit peu rétro. Néo rétro. C'est souvent un style qui revient régulièrement. Mais là pour le coup la direction artistique redonne un petit coup de peixe au jeu. A vous de voir encore une fois. En tous les cas. Moi j'ai craqué sur ce Firmonium sur PlayStation 5. Voilà les petits amis de YouTube. J'espère que cette vidéo de compte rendu d'achat pour cette période du mois d'août vous aura plu. La semaine prochaine on se retrouve pour une rubrique rétro story. Je vous l'avais fait déjà une fois. Sur cette rubrique qui parle justement d'un jeu rétro et quelques petites anecdotes. Et là on parlera d'un jeu et surtout d'un personnage très très important dans l'univers de chez Nintendo. Donc je ne vous en dis pas plus. Ça sera un petit peu la surprise. Et ce sera surtout l'occasion de découvrir un jeu en version US pour le coup. Donc ce sera vraiment l'occasion de découvrir une très très belle boîte pour le coup. Et quelques petites anecdotes dessus. Je ne vous en dis pas plus. A vous de voir justement et de réfléchir de ce dont je peux parler tout simplement. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Une très très belle semaine. Et bien évidemment on se retrouve dès la semaine prochaine. Même si c'est la rentrée. L'été se termine pour de nouvelles aventures les amis. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501